Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai une intro en parlant pas du tout fort puisque je suis absolument entouré partout d'habitations avec des gens dans les jardins et tout donc vraiment cette vidéo ce sera une vidéo muette donc que je ferai en voix off plus tard, je fais juste l'intro et la outro sinon c'est vraiment pas du tout discret et comme j'ai un autre spot à faire juste après dans la même zone j'ai pas envie de me faire repérer par les gens du village donc actuellement je suis dans un hélicoptère abandonné c'est un hélico en fait qui a été entreposé ici donc qui est totalement libre d'accès on peut rentrer comme on veut je suis absolument pas défendu d'être là mais voilà comme j'ai un autre spot après à faire qui est lui pas autorisé je vais essayer quand même de me faire bien bien discret cet hélicoptère un vertol h21 surnommé banane volante était utilisé par la latte l'aviation légère de l'armée de terre il fut le numéro 60 de la série des 108 hélicoptères de ce modèle acquéris par l'armée française cet hélicoptère de transport d'assaut long de 16 mètres pouvait transporter une vingtaine d'hommes il était équipé d'un moteur de 1425 chevaux et de deux rotors qui servait à porter son poids de 6 tonnes lorsqu'il était chargé il pouvait se déplacer jusqu'à quatre cent cinquante kilomètres en un trajet de l'armée 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 Cette banane volante fut utilisée lors de la guerre du Vietnam et pendant la guerre d'Algérie. Le modèle cessa d'être opérationnel en 1960. Il fut donc rapatrié sur une base de l'armée pour, au final, être récupéré par un ferrailleur qu'il entreposa devant ses bâtiments dans un petit village de centre-val de Loire, à la portée de tout piéton qui passait par là. Depuis ce jour, l'hélicoptère attend paisiblement de se faire racheter ou démanteler et fait le bonheur des enfants du village qui peuvent jouer dedans. Je ne m'attendais pas à grand chose avant de faire cette exploration. J'avais même très clairement la flemme de l'affaire étant donné l'heure et demie de trajet en vélo pour parvenir à l'hélicoptère. Malgré ça, je me motive à l'affaire et je trouve même un autre spot pas très loin pour rentabiliser le trajet. Une fois sur place, j'ai été agréablement surpris. En effet, l'hélicoptère est beaucoup plus grand et photogénique que ce que je pensais. Après avoir fait le tour assez rapidement, je m'engage dans son habitacle et je découvre son intérieur. Évidemment, il ne reste quasiment rien, mais la carcasse nue donne malgré tout une ambiance très particulière que j'essaye de retranscrire à travers les photos que je fais. J'arrive très vite à la cabine de pilotage, que je trouve aussi très stylée. Il ne restait plus aucun compteur, mais des vieilles pédales, leviers, manivelles, etc. Je peux lire des anciennes inscriptions en anglais partout sur le fuselage de l'appareil qui indiquent des manœuvres à faire et des détails sur les parties de l'appareil. Je fais des photos de chaque partie pour avoir le plus de points de vue possible, puis je ressors. Bon ben voilà, la vidéo se termine. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Surtout, abonnez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !